Bonsoir à toutes et à tous, le gouvernement Michel a décidé d'acheter l'année passée 34 avions de combat F-35 pour remplacer la F-16 en 2023. Le prix 4 milliards d'euros. On apprend aujourd'hui qu'un rapport indépendant venu des Etats-Unis montre que cet avion cumule pas mal de défaillances. Et en plus, selon le rapport, le F-35, présenté comme un avion de combat, pour l'instant ne peut pas assurer toutes ses missions de combat justement. Le point, Daniel Walter et Isabelle Groutars. En octobre dernier, c'est finalement le F-35 du constructeur américain Lockheed Martin qui est choisi pour remplacer le F-16. 34 avions achetés pour un montant d'environ 4 milliards d'euros et qui, pour le gouvernement, répondent aux attentes de notre pays. Tous les critères, c'était le F-35 qui était la meilleure. Seulement voilà ce rapport d'évaluation 2018 adressé au Pentagone remet en cause les compétences des F-35 lors des combats. Il manque encore un équipement approprié pour assurer une performance adéquate lors des présentes et futures menaces en combat. Un exemple, la précision du canon des F-35A semble défaillante. Aucune correction du logiciel et du matériel n'a encore été réalisée pour réparer les erreurs de précision de l'arme. Pour ce chercheur, le F-35 a bien des lacunes dues à ces maladies de jeunesse. Les Etats-Unis vont devoir de toute façon trouver des solutions. Maintenant, est-ce que ces solutions seront à la hauteur des attentes et des besoins de tous les acteurs qui vont acheter du F-35 ? Ça, ça reste une question. Car il le confirme, le F-35 ne peut actuellement pas remplir toutes les missions. Par exemple, l'émission d'appui au sol, c'est-à-dire de soutien aux troupes au sol, c'est-à-dire l'émission qu'un avion comme le A-10 américain remplit aujourd'hui et pour lequel, originellement, le F-35 était destiné à pallier à l'avenir. Selon les tests, la cybersécurité des F-35 reste elle aussi vulnérable. Contacté, le cabinet du ministre de la Défense belge attend la réaction du Pentagone pour communiquer. Le gouvernement fédéral et les partenaires sociaux se sont retrouvés aujourd'hui au Lambertmont pour tenter de sauver l'accord interprofessionnel après le rejet de la FGTB. Alors qu'il n'y a pas encore d'accord en ce qui concerne les salaires, les partenaires doivent se retrouver prochainement.